Musique Yo mes petits potes j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va déballer ensemble l'iPhone XS Donc c'est le modèle 64Go en gris sidéral Donc je suis super content On va pouvoir enfin remplacer ce petit iPhone 6S plus rose Donc j'ai eu pas mal de petites remarques de votre part sur les réseaux sociaux Donc je suis super content d'avoir le tout dernier modèle d'iPhone Simplement pour profiter de toutes les avancées technologiques qu'on a eu Entre le 6S plus et le 10S Bon j'ai attendu toute la journée pour le déballer Donc on va pas plus tarder Ah ce bruit Donc il est là, il est déballé Attention Ouh là là il est tombé de haut quand même J'avais pas prévu qu'il tombe aussi vite Donc comme d'habitude on a le fameux design by Apple in California Comme on retrouve sur la plupart des produits Apple C'est la première chose qu'on voit Donc normalement là dedans on a Tout ce qui est fascicule Et bien sûr les stickers pomme Comme d'hab il est là Bon je passe dessus juste après Donc dedans on retrouve bien sûr l'adaptateur secteur Mais vous le savez peut-être L'iPhone X et l'iPhone XS et l'iPhone XS Max Donc supportent la charge rapide Et Apple ne veut toujours pas mettre d'adaptateur Compatible charge rapide avec ses iPhones Donc je comprends pas Franchement ça c'est un truc que je comprends pas Apple Vous vendez des smartphones à quand même plus de 1000€ Vous pouvez quand même mettre un petit adaptateur secteur Par exemple le même que l'iPad Dans la boîte Enfin ça ferait pas de mal Là avec ça on profite pas de la charge rapide C'est dommage D'un côté je m'en fous un peu parce que j'ai un MacBook Pro Donc les derniers en USB-C Et du coup je peux utiliser le bloc d'alimentation Pour charger plus rapidement mon iPhone X tout simplement Mais même si j'ai ce bloc d'alimentation Comme vous allez le voir Apple fournit un câble USB vers Lightning Et pour profiter de la charge rapide avec le bloc d'aliment de mon MacBook J'ai besoin d'avoir un USB-C vers Lightning Donc ça m'oblige encore une fois à acheter un produit Un câble à environ 25€ Pour un smartphone qui coûte déjà 1000€ Je trouve que c'est très cher Si en plus on doit acheter un bloc d'aliment supportant le fast charge C'est sûrement l'une de mes plus grosses déceptions avec ce produit Et enfin on retrouve les Earpods Donc c'est pas les Earpods sans fil Là on a bien un fil qui se connecte en Lightning Puisqu'il n'y a plus de port jack comme vous le savez En plus de ça sur les anciens iPhone 7, iPhone 8, iPhone X On retrouvait ce petit adaptateur là Le Lightning vers jack Aujourd'hui avec l'iPhone XS il est plus fourni Mais pour être totalement franc je m'en fous complètement Parce que j'ai que des casques Bluetooth Donc c'est vrai qu'en Bluetooth on peut avoir une petite dégradation du son Mais les gars si vous voulez un son pur, un son clean Prenez-vous un lecteur MP3 avec un bon casque en filaire Et là vous serez ravis Pas avec un smartphone Bon du coup j'ai rangé toutes les boîtes et les fascicules On va commencer bien sûr par Franchement je m'en lasserai pas Donc vous le savez sûrement Mais la nouvelle couleur des iPhone XS et XS Max C'est la couleur or Et j'ai pas mal hésité entre le noir Le gris sidéral et le coloris or Et clairement maintenant que j'ai le noir dans les mains Le gris sidéral Je suis pas déçu du tout Parce qu'en plus j'ai vu pas mal de reviews sur la couleur or Et en fait elle est pas si ouf que ça je trouve Mais vraiment il est super beau En plus de ça je le trouve assez lourd On a une bonne prise en main Le form factor est parfait Je viens du 6S Plus Et je vous en parle après mais j'aimais pas vraiment ce format Donc clairement la première impression avec cet iPhone XS C'est que c'est un smartphone premium Voilà tout simplement Donc comme je vous l'ai dit déjà Je viens du 6S Plus Donc moi toutes les gestures La gestuelle de l'iPhone X Je la connais pas Donc je vais vraiment devoir me faire à cet iPhone XS De toute façon vous aurez mon retour très prochainement Donc voilà Donc là je suppose qu'il va faire comme ça Donc ici forcément on choisit la langue Donc français, France On va pas s'attarder là dessus Mais déjà l'écran est vraiment cool Donc voilà Par rapport à mon 6S Plus Qui est juste là Là j'ai un form factor plus petit Avec la même taille d'écran Je suis ravi Donc là on me propose directement le démarrage rapide Donc si on a un smartphone A partir de iOS 11 Et bah si on allume directement normalement l'iPhone Voilà il est reconnu directement Donc déverrouillé pour continuer Je fais Touch ID Et là je fais continuer Donc c'est quand même super pratique Et là on retrouve le Genki Dama Dont je vous avais parlé dans ma vidéo unboxing De l'Apple Watch série 3 Je vous mets le lien juste en haut Là dans la description J'ai les deux mains prises C'est compliqué Et on va du coup Scanner Donc ah bah j'ai même pas eu le temps J'ai même pas eu le temps de finir De poser mon téléphone Qui l'a scanné Donc bah désolé pour la vidéo Et maintenant on va terminer l'initialisation du téléphone Donc là je vais faire mon code Et là l'iPhone est en train de se configurer Donc ça se fait automatiquement Donc là l'iPhone a trouvé directement mon réseau wifi Vu qu'il récupère toutes les données de l'iPhone 6S Plus Hop Donc là on va continuer sur la fenêtre données et confidentialité C'est pas très intéressant Et donc là on va configurer Face ID Donc c'est la première fois pareil que je configure Face ID J'ai jamais pu prendre en main cette technologie Donc on va voir ce que ça donne Donc on va démarrer Hop Donc là Face ID est configuré Ça s'est fait vraiment très rapidement J'espère que ça marche bien On verra De toute façon il faut savoir que là on a un Face ID V2 Par rapport à l'iPhone 10 Qui avait le Face ID de première génération Donc apparemment il marche beaucoup mieux Et je connais pas mal de monde sur Twitter Qui avait des soucis avec Face ID Qui les reconnaissaient pas Et qui leur faisaient perdre énormément de temps Là tous ceux qui sont passés sur l'iPhone 10S aujourd'hui Ont dit que Face ID marche beaucoup mieux Donc c'est un bon point Donc j'ai eu énormément de galère avec iTunes Je sais pas pourquoi Mais l'iPhone 10 n'est pas reconnu Donc on va le configurer comme nouvel iPhone Et je me prendrai la tête après la vidéo Parce que là ça va être beaucoup trop long sinon Donc là maintenant on a un onglet sur l'affichage True Tone En gros ça veut dire que l'écran prendra une teinte orangée Un peu comme avec l'application Flux Ou tout simplement le Night Shift sur Mac Si vous êtes sur Mac Donc c'est tout simplement pour apaiser les yeux Quand on va par exemple se coucher Et qu'on reste sur son téléphone Franchement c'est une fonction que j'aime beaucoup Donc je pense que je l'activerai essentiellement le soir Tout simplement pour que quand je prenne une photo Bah ça me fausse pas l'idée que je me faisais de la photo Et donc là on va nous parler des gestures de l'iPhone 10S Donc si j'avais eu l'iPhone 10 Je me serais pas tardé là dessus Mais comme je l'ai pas eu On va voir ça de plus près Donc pour aller à l'accueil Apparemment il suffit juste de balayer l'écran de bas en haut Pour passer d'une appréciente à une autre On balaye l'écran de bas en haut En prolongeant le mouvement Ça c'est tout simplement pour avoir le multitâche Donc pour accéder au centre de contrôle Il suffit tout simplement de faire un glisser Sur la bordure droite du téléphone Et donc là on aura tous les raccourcis du smartphone Et bienvenue sur l'iPhone Hop on balaye Et j'ai le droit à ce super fond d'écran Le fond d'écran des iPhone 10S Qui est plutôt pas mal Mais je pense que je le changerai Pour faire un rapide tour du propriétaire L'iPhone 10S par rapport à l'iPhone 10 Bah il embarque une puce à 12 On a deux antennes Donc une sur le haut Une sur le bas On a un meilleur double capteur photo On a une dual sim Donc avec une e-sim C'est une sim plus ou moins virtuelle Et une sim physique A part pour le marché chinois Où là on aura deux sim Deux sim physiques Apparemment le son stéréo est aussi bien meilleur Il est bien mieux équilibré Donc ça aussi c'est un bon point Bref tout ça on en parlera dans une vidéo dédiée à l'iPhone 10S Tout à l'heure je vous ai dit Pourquoi j'ai pris l'iPhone 10S Et pas l'iPhone 10S Max C'est tout simplement parce que avant j'avais un iPhone 6S Plus Mais si j'avais cet iPhone là C'est tout simplement parce que je voulais un grand écran Et le form factor m'embêtait énormément Obligé de tenir le smartphone à deux mains C'était vraiment par défaut que j'avais pris cet iPhone 6S Plus Tout simplement pour pouvoir avoir un grand écran Même si j'étais obligé de l'utiliser à deux mains Aujourd'hui avec l'iPhone 10 et l'iPhone 10S Bref ce nouveau form factor Et bah j'ai la même taille d'écran Avec un form factor beaucoup plus petit Que je peux tenir à une main Et ça bah c'est vraiment ce que je voulais Je suis super content d'avoir ce form factor là Qui sait peut-être que dans un an je vais me lasser Que je vais vouloir du je sais pas Du 11 Max Mais en tout cas là pour l'instant Par rapport à la prise en main que j'ai du téléphone J'adore franchement je suis fan C'est tout pour ce rapide unboxing de l'iPhone 10S J'espère vraiment qu'il vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air A vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait Vous pouvez aussi activer la cloche Il y a énormément de vidéos sur l'iPhone 10S Qui vont arriver avec des guests très spéciaux Donc voilà je suis vraiment pressé de tourner tout ça Et donc j'espère qu'on sera de plus en plus sur la chaîne Pour pouvoir voir toutes ces vidéos Musique Musique